Il y a une vraie volonté politique, je ne sais pas, mais en tout cas au niveau local, il y a de vrais intérêts politiques à mettre en place ces projets sur de plus en plus de villes. Je m'appelle Catherine Delaforte, je suis adjointe du pôle insertion par l'activité économique de l'association Images, et donc je suis en charge de trois chantiers d'insertion, dont la ressourcerie. Ce projet a vu le jour suite à une sollicitation de la commune d'agglomération Roissy-Pays-de-France en 2015 qui souhaitait, dans le cadre du plan local de prévention des déchets, apporter une solution à notamment une problématique d'encombrant et de dépôt sauvage sur ce territoire, et qui avait aussi comme vocation de développer l'insertion du public local. Et comme nous étions déjà porteurs de chantiers d'insertion, le modèle économique intéressait la Comdaglo qui nous a donc sollicité pour monter le projet de la ressourcerie. Ce que la ressourcerie apporte sur un territoire assez conséquent qu'est la Comdaglo, c'est effectivement des territoires où on a une population avec un très faible pouvoir d'achat, très clairement. Et du coup, ce qu'on propose dans cette boutique, c'est à très bas coût, donc ça permet aux personnes effectivement de pouvoir s'habiller, acheter du mobilier, de la vaisselle, enfin tout ce dont on peut avoir besoin dans une maison à moindre coût. Et effectivement, quand on fait des actions de sensibilisation, donc pour moi c'est la première des raisons pour lesquelles les gens vont venir dans la boutique, mais il y a une certaine prise de conscience de certains habitants, notamment lorsque l'on fait les actions de sensibilisation à pied d'immeuble ou lorsqu'on explique un peu l'intérêt de ce projet qui est effectivement créer de l'emploi local, améliorer le cadre de vie, puisque avoir des dépôts sauvages en bas de chez soi, ce n'est pas forcément très joli. Donc quand on leur explique un petit peu aussi cet intérêt, on a pas mal de personnes qui vont dire « je vais faire du tri et puis ok, je vous apporte quelque chose », c'est une forme de contribution au projet. Mais la première raison est pour moi une raison économique, c'est-à-dire permettre à des gens d'accéder à un certain nombre d'objets à moindre coût. Donc on constate que la ressourcerie depuis son ouverture connaît un engouement extrêmement important puisqu'on a, d'une année sur l'autre, on est quasiment, on double quasiment l'étonnage de vente ou de collecte. Donc on voit que ça a un vrai impact sur le territoire. Et du coup, on a de fortes sollicitations des communes pour développer ce projet, enfin ce modèle économique. Il y a à la fois un intérêt politique, environnemental, effectivement. On ne peut plus aujourd'hui consommer comme on l'a fait toutes ces années. On le voit, on le constate de plus en plus. Donc on a beaucoup de sollicitations, effectivement, pour que ce projet se développe. Alors que ce soit dans des quartiers populaires où il y a de vrais besoins, mais pas que, puisqu'on a aussi des sollicitations d'autres départements avec un pouvoir d'achat beaucoup plus conséquent. Mais là aussi, il y a une prise de conscience qu'il faut arrêter de jeter, il faut arrêter de consommer ou consommer autrement. Il existe un certain nombre de structures sur le territoire, alors de Villiers-le-Bel et de la communauté d'agglomération. Alors sur d'autres sujets, mais autour de la transition écologique, on a par exemple une association qui s'appelle Archipel 95, qui travaille sur les circuits courts en termes d'alimentation. Donc il faut, c'est une AMAP qui fait des paniers de légumes avec un producteur local. On a une association autour des mobilités douces qui s'appelle ASAC, qui est située à Garges-Légonnais sur la Comte d'Aglo et qui travaille sur l'utilisation du vélo. Donc ils font, ils vendent des vélos à bas coût, ils font des balades, ils apprennent aux gens à faire du vélo parce qu'on s'aperçoit aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire du vélo sur ces territoires-là. Donc il fait pas mal de choses autour de ce sujet. On a une association qui s'appelle La Case, qui fait aussi pas mal d'actions en direction des écoles sur le tri, le tri des déchets, comment on consomme, qui font des produits naturels plutôt que d'acheter des produits industriels, c'est comment on peut faire sa lessive, ses crèmes, etc. Donc il y a beaucoup d'actions, enfin beaucoup, il y a pas mal d'actions qui sont mises en place et qui se développent sur la ville de Villiers-le-Bel, mais aussi sur les territoires, les villes avoisinantes. Moi j'ai bon espoir que les ressourceries se développent de plus en plus. On fait partie d'un réseau, le REFER, donc il y a quand même pas mal de ressourceries. On est la première du Val-d'Oise, mais j'espère qu'on sera pas la dernière, parce qu'on voit qu'effectivement c'est, il y a une vraie volonté politique, je ne sais pas, mais en tout cas au niveau local, il y a de vrais intérêts politiques à mettre en place ces projets sur de plus en plus de villes. Voilà. On a des projets, on a deux projets de boutique sur l'année 2021, d'ouverture, et puis je vous dis plus des sollicitations d'autres départements qui sont intéressés par ce modèle économique de ressourcerie avec de la création d'emplois en même temps. ... ...